Bonjour Père du Dieu, aujourd'hui j'ai été choisi pour vous donner la bonne nouvelle, la bonne nouvelle qui est la parole du Dieu. Aujourd'hui nous allons rentrer dans Genèse 1, verset 27 qui nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a pris l'homme pour créer la femme. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous parle d'image, quand Dieu nous dit qu'il nous a créé à son image, c'est pas seulement que l'apparence, c'est pas seulement que l'apparence, mais il y a aussi le comportement, il y a aussi le comportement. Si tu te comportes bien, les païens vont dire que Dieu nous a tous créé à son image, mais lui il est vraiment à l'image de Dieu, parce qu'il se comporte comme Dieu, il se comporte comme Dieu veut, il se comporte comme les dix commandements de Dieu, vu qu'il se comporte. Il se comporte parfaitement comme les dix commandements de Dieu ont donné. Donc quand c'est comme ça, Dieu il est content de toi, parce que Dieu dit qu'il nous a créé à son image, Dieu dit qu'il nous a créé à son image. Mais il y a des personnes dans l'église, il y a des personnes dans le monde qui se disent qu'eux, ils sont plus à l'image que les païens, ils sont plus à l'image de Dieu qu'il est païen, qui se mettent à dire, lui c'est un voleur, lui c'est un sorcier, lui c'est lui qui fait tous ces trucs, lui c'est lui qui fait tous ces trucs qui ne sont pas bons. Et tu te dis que tu es à l'image de Dieu, au lieu d'aller convertir cette personne, toi tu te mets dans ton coin à critiquer cette personne. Même souvent dans l'église, on se critique entre nous-mêmes dans l'église, on se critique entre nous-mêmes dans l'église, nous critiquons l'an prochain, tu te trouves plus supérieur que l'autre, tu te dis que toi tu es plus propre que l'autre, que toi tu es vraiment à l'image de Dieu, que toi tu te comportes comment Dieu veut, tu te comportes directement comment Dieu veut. Et c'est toi qui te dis, c'est toi qui t'aimais et qui dis, lui il n'est pas bien, lui il n'est pas bien, telle personne n'est pas bien, telle personne ne se comportes pas bien, que l'homme de Dieu n'est pas content de cette personne. Et toi tu te fais appeler l'image de Dieu, toi tu te fais appeler l'image de Dieu, tu es sûr que ce que tu es en train de faire, si Dieu regarde ça, est-ce qu'il sera content de ton comportement ? Tu es sûr que ce que tu es en train de faire, si tu regardes, si Dieu regarde ça, est-ce qu'il sera content de ton comportement ? Dieu ne sera pas content de ton comportement parce que Dieu n'est pas où elle est mûmure, Dieu n'est pas où elle est critique. Dieu dit tu ne vas pas te moquer de ton prochain, mais toi tu te moques de ton prochain et tu te dis que tu es à l'image de Dieu. Il dit à l'église lundi, au dimanche, au dimanche, au lundi, donc tu te dis que tu es propre. Tu es dans l'église, il te dis que tu es propre comme ça. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que la parole de Dieu dit que tu es dans le faux. Tu es dans le faux parce qu'un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. La Bible nous dit que Dieu est lent en colère, mais il a beaucoup d'amour, il donne beaucoup d'amour. La Bible dit que Dieu donne l'amour, mais il est aussi lent en colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est même pas en colère, mais ça veut dire que c'est une colère réfléchie. Ça veut dire qu'il est très lent en colère. Tu peux commettre même sans erreur, Dieu ne va jamais parler, mais parce qu'il est très lent en colère. Mais aujourd'hui, lui qui s'est fait appeler enfant de Dieu, lui qui dit qu'il a l'image de Dieu que moi, lui qui dit qu'il a l'image de Dieu que d'autres personnes, c'est lui qui passe tout son temps à être en colère. Il ne s'est jamais passé une semaine sans qu'il se mette en colère. La Bible dit que nous tous nous pouvons nous mettre en colère, mais de ne pas pécher et de ne pas laisser le soleil se coucher sur leur colère. Mais aujourd'hui, lui qui s'est fait appeler image de Dieu, quand il est à l'église, il est propre devant tout le monde. Lui qui s'est fait appeler image de Dieu. Mais une fois qu'il arrive à la maison, une fois qu'il arrive autour de ses amis, la même colère qu'il a prié, c'est la même colère qu'il manifeste pendant des semaines et des semaines. Et cette colère-là est en lui. Mais il s'est fait appeler image de Dieu comme ça. Pendant que Dieu t'est dit, si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher, il ne faut pas que le soleil, il ne faut pas que le lendemain revienne sur ta colère. Mais toi, tu mets plusieurs joues sur cette colère-là et tu te fais appeler image de Dieu comme ça. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, on voit beaucoup d'enfants en train d'être initiés à la sorcellerie. On voit beaucoup de personnes, surtout même des enfants, d'être initiés à la sorcellerie. C'est vrai que ces enfants ont été initiés à la sorcellerie. Mais si on veut regarder comment ces enfants ont été initiés dans la sorcellerie, vous pour qui ces enfants ont été initiés dans la sorcellerie, vous n'êtes pas innocents dans cette histoire. Parce que si tu marchais propre, parce que si tu marchais bien, ton enfant n'allait jamais avoir cette sorcellerie-là. Si tu marchais à l'image de Dieu, si tu marchais comme Dieu veut que tu marches, ces enfants n'auront jamais ces esprits de la sorcellerie-là. Mais c'est nous-mêmes, c'est les parents-mêmes qui poussent le diable à venir donner la sorcellerie à ces enfants-là. Parce que nous sommes dans la maison, en fait parlant avec madame, en fait parlant avec notre frère, et nous gardons cette haine entre nous. Nous prenons des jours, nous ne parlons pas. Nous prenons des jours, nous ne parlons pas. Pendant qu'il y a un fessier de l'abbé qui dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ne pas donner accès au diable. Quand on parle d'accès, c'est quoi ? Ce n'est pas donner la route au diable. La route, c'est quoi ? C'est la colère. Ce n'est pas donner la route au diable. Si vous êtes dans la maison que monsieur, madame ne se parle pas, c'est comme si c'est la route que vous-même vous ouvrez comme ça au diable. C'est la route que vous ouvrez au diable sans le savoir. Et la route-là, le diable n'est pas cette route-là pour venir rire avec vous. Parce que la Bible dit que le diable est descendu sur la terre comme un éclair. Il n'est pas venu pour rire avec vous. Il n'est pas venu pour rire avec nous. Et quand vous ouvrez cette porte-là, quand vous ouvrez cette porte-là avec cette colère-là, le diable, il prend ce chemin. Ce chemin, il n'est pas venu pour rire avec ce chemin. Il est venu pour frapper fort. Et voici comment ces enfants-là, on énutit ces enfants à la sorcellerie. On énutit ces enfants à la sorcellerie facilement. On énutit ces enfants à la sorcellerie. autour de votre entourage. Le diable rentre là-bas et le diable commence à former des petits sorciers. Le diable commence à former des chefs-sorciers. Le diable commence à former des personnes qui vont travailler pour lui. Et quand il vient donner ces esprits-là à cette personne-là, c'est parce que vous vous êtes mis en colère. C'est parce que vous avez donné accès au diable de venir donner ces mauvais esprits-là à ces personnes-là, à ces enfants-là. Et demain, on va voir des parents venir et dire, mon enfant, il est méchant. Mon enfant, il est comme ça. Mais au fin fond, ce qui s'est passé, ce qui a donné la route au diable, c'est la colère qui a manifesté. Ce qui a donné la route au diable, c'est la colère qui a manifesté. Aujourd'hui, on voit un enfant d'un an qui est initié à la sorcellerie. Un enfant d'un an connaît quoi ? Il ne connaît rien. Mais c'est la colère qui vous manifestez à la maison. C'est la colère qui vous manifestez qui donne accès au diable de venir initier ces enfants-là. Et ces enfants-là, ils sont venus s'en initier. Ce n'est pas pour venir aussi rigoler. Ce n'est pas pour venir aussi rire. Et ils n'agissent plus d'eux-mêmes. Ils agissent avec l'esprit du diable. Parce que quand l'esprit du diable est toi, il n'est pas venu pour rire. Il est venu pour tout gâter. Parce qu'il enlève directement l'image de Dieu et il met lui son image. Et son image n'est pas venue pour rire. Son image est venue pour tout gâter. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas interdit de se mettre en colère. Mais si tu te mets en colère, ne pêche pas. Et ne laisse pas aussi le soleil se coucher sur cette colère-là. Parce que si tu as l'image de Dieu, tu sais que tu dois marcher selon toute la parole de Dieu. Dieu a donné dix commandements à respecter. Il y a certaines personnes qui respectent peut-être un ou deux. Ils se disent qu'ils sont propres comme ça. Le reste là, qui va respecter ? Dieu a écrit le reste là, c'est pour qui ? Tu respectes un, tu respectes deux, mais tu laisses les huit là. Pour qui Dieu a écrit ces huit là ? C'est pour qui ? Dieu dit de ne pas voler, oui, tu ne voles pas. Dieu dit de ne pas faire ça, oui, tu ne fais pas. Mais et les autres là, tu les mets où ? Et tu te fais appeler un enfant qui est à l'image de Dieu. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit que tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu es à l'image du diable. Tu es à l'image du diable. Donc aujourd'hui, c'est de demander à Dieu, c'est de demander à Dieu, aide-moi à être comme tu veux que je sois. Aide-moi à être comme ton image veut que je sois. Je vais être comme ton image, je vais marcher comme toi. Je vais être comme toi. Et quand Dieu verra que toi-même, tu es vraiment prêt ? Quand Dieu verra que toi-même, tu marches dans la parole de Dieu ? Quand Dieu me va voir que toi-même, tu respectes ces 10 commandements ? Et selon ça, Dieu va te rendre propre devant lui et devant les hommes. Dieu va te rendre propre devant lui et devant les hommes. J'espère que beaucoup de personnes ont compris mon message. Que Dieu nous bénisse. Amen.